Musique Qui est associée au laboratoire Les logiques de l'agir à l'université de Franche-Comté Et qui va donc poursuivre un petit peu ses réflexions sur la question de la philosophie transcendantale Dans les textes de Bernard Stiegler Et on prendra, ensuite on écoutera Michel Et puis on fera une autre session de discussion Pour poursuivre les questions qui ont été posées pendant la pause Et puis aussi les questions qui ont été posées dans la discussion du Zoom Voilà, donc je te laisse la parole Michael Et je vais essayer de projeter en même temps tes... Merci beaucoup, merci d'abord aux organisateurs, merci pour l'invitation Alors je vais effectivement poursuivre Poursuivre cette matinée dans sa lignée En essayant d'aller peut-être encore plus précisément Vers cette question du transcendantale Ou plus précisément de la transcendantale Telle que Bernard Stiegler en propose la transformation Alors, bon, la pensée de Bernard Stiegler C'est construite dans l'héritage de la question transcendantale Elle est le fil directeur de la technique et le temps Mais je pense aussi le fil directeur de son oeuvre Même si elle apparaît moins par la suite Bien entendu, il faut tout de suite préciser aussi Que sa pensée n'est pas réductible à cette question Dans la question transcendantale Dans la mesure où ce qu'il appelle pensée Doit aussi se comprendre comme action Et n'est donc pas une pensée strictement philosophique Elle est aussi une pratique politique Toutefois, je soutiendrai dans cette communication Que pour faire de la philosophie Comme pour faire de la politique Il faut croire que c'est encore possible Et pour y croire Pour que nous voulions encore y croire Alors, il faut reprendre la question transcendantale C'est ce que Bernard Stiegler nous affirmait Il y a 5 ans, en été 2017 Lors de l'académie d'été à Epineuil Voilà ce qu'il disait dans une discussion générale Si on veut croire qu'il est possible d'aller au-delà de l'anthropocène C'est ce que j'essaye de faire Et j'essaye de le faire pour survivre Pour ne pas mettre fin à mes jours Pour parler très clairement Il n'y a qu'une possibilité C'est de prendre au sérieux la métaphysique L'idéalisme, l'histoire du transcendantale Ne pas croire qu'on peut l'évacuer C'est pour ça que pour moi Derrida est puissant, continue Bernard Stiegler Il nous oblige à repasser intégralement Par tout le transcendantale Pour aller au-delà et surtout en n'oubliant rien Alors l'objectif de ma communication Sera de comprendre comment Stiegler A pris au sérieux l'histoire du transcendantale C'est-à-dire comment sa pensée S'inscrit réflexivement dans cette histoire Plus précisément je montrerai En quoi l'organologie générale A pour fonction de transformer la question transcendantale Afin d'en sauver la pertinence De sorte que nous puissions nous aujourd'hui Continuer de croire qu'il y a un sens à faire de la philosophie Je me donne donc pour tâche De ne pas oublier que Bernard Stiegler N'a pas oublié le transcendantale Et en commençant ici Cette reconnaissance Je promets de lui rendre hommage Pour commencer donc Il me faut insister sur ce point central Un intérêt que je crois majeur De sa pensée philosophique Tient au fait qu'en répondant A la question transcendantale Stiegler s'inscrit à son tour Dans l'histoire du transcendantale Et comme à chaque tour Il s'y inscrit différemment Selon une conception de la différence Qui lui est propre En effet si d'un côté Il répond à cette question En y entendant l'appel de la philosophie En revanche de l'autre Ce qu'il croit entendre de cet appel Lui vient d'ailleurs D'un autre ailleurs Un autre a priori Un a priori pour le moins étrange La technique L'oreille de Bernard Stiegler Est singulière C'est parce qu'elle vient Elle-même d'ailleurs Qu'elle s'est constituée autrement Dans des conditions extraordinaires De sorte que l'intelligibilité De ce qu'il entend par philosophie Passe par d'autres canons Se mêle avec d'autres voix Que celles habituelles Des allemands Kant, Hegel ou Sir Leidegger Nous le savons Dans le dernier tome De la technique et le temps Cette voix royale est doublée Dérivée par un autre Dont le point de départ Est le roi gourmand Car je le cite Dans le premier tome Le roi gourmand Remet en cause Le partage de l'empirique Et du transcendental Auquel l'anthropologie Philosophique de Rousseau Appartient déjà L'enjeu de ce point de départ Est qu'il ne faudrait pas En déduire d'emblée Que les conditions techniques De possibilité de l'expérience Seraient réductibles A des conditions empiriques Car c'est bien là Tout l'intérêt De la manière Dont Bernard Stiegler Répond à la question transcendentale En repartant de le roi gourmand Dans le chapitre 2 Du premier tome Ce qui le préoccupe Est bien Je cite La question Entre parenthèses Nous venant De la technique Mais il ne s'agirait pas D'oublier que cette question Reste la question transcendentale Elle vient de la technique Mais reste transcendentale Cette question vient de loin Du tout début Du ménon de Platon Mais déjà Elle nous venait de la technique Montre Bernard Stiegler Il s'agit donc De la réentendre De cette oreille Je rappelle cette question Dans son entente platonicienne Comment désirer Ce qu'on ne connait pas Ce qui est déjà là Sans être objet D'une expérience possible En quoi consiste Ce déjà là Inconnaissable Qui met en mouvement Mon âme Pour Stiegler Toute la question est Comment y accéder Comment accéder A ce déjà là Inconnaissable Qui conditionne Toute connaissance possible Sa réponse Qu'il y a en une phrase Je cite La question est L'accès Qui est Prothéticité Je nâcherai D'éclaircir Cette réponse En demandant A mon tour Qu'est-ce qui reste De transcendantale Dans la prothéticité En quoi Cette réponse N'implique-t-elle pas L'abandon du transcendantale Mais sa transformation Mon propos Consistera En une reconstruction De la pensée De Stiegler En suivant le fil De cette question Transcendantale Je tiendrai ce fil En cherchant à élucider Le sens de ce qu'il nomme Philosophie A transcendantale Et je m'attacherai d'abord A expliquer l'idée De prothéticité a priori Comprise comme Condition technique De la noèse Puis je me concentrerai Sur le résidu De transcendantale Qu'est la raison Comme acte noétique Dans lequel Stiegler Désire continuer de croire Alors Stiegler Inscrit donc Sa réflexion Sur l'histoire Du transcendantale Dans un écart Ouvert par Derrida Rappelé par Anne A partir de sa lecture De l'origine De la géométrie De Husson Cet écart Je vais être rapide Concernent le sujet Connaissance Selon l'idée suivante La production De nouvelles connaissances Suppose la réactivation De connaissances passées Et cette réactivation Suppose elle-même Une mémoire De ces connaissances Or cette mémoire N'existe qu'en raison De la support technique Par conséquent La connaissance Nécessite son extériorisation Technique Pour exister Et le pouvoir De connaître S'avère donc Je cite Stiegler Hautement hétéronome Par conséquent Dans cette perspective Le sujet connaissance Se découvre comme N'étant pas autonome Il est constitué Par ce support technique Que Stiegler appelle Une rétention tertiaire Il faut donc Prendre en compte Cette extériorité Constitutive Du sujet transcendental Pour rendre raison De la possibilité De la connaissance Plus précisément Il faut réfléchir Ce nouveau type De condition a priori Qu'est la conditionnalité Technique De la possibilité De la connaissance Cette condition est A priori Dans la mesure Où elle doit Précéder en droit L'expérience Au sens où Kant A définit La nécessaire distinction Que le droit Elle fait Dans la critique De la raison Plus Ce sont des conditions Techniques Et donc non transcendentales Mais qu'il faut analyser Comme a priori Car il s'agit bien D'un type de condition De l'expérience Je cite Qui n'est pas expérimentée Comme telle Par l'expérience Qui constitue La possibilité De l'expérience Mais qui n'est pas Pour autant transcendentale Parce qu'elle provient Elle-même De l'expérience Les conditions techniques Ne sont donc Ni empiriques Puisqu'elles précèdent En droit L'expérience Ni transcendentales Puisqu'elles sont Des artefacts techniques Il y a ici Une difficulté théorique Que Stigler résume ainsi La rétention tertiaire Constitue La question fondamentale De l'artefact Telle qu'elle est Telle qu'elle conditionne Métampiriquement Toutes les autres questions Toutes les autres questions Académiques Il faut noter ici Que Stigler Ne dit donc pas Condition transversale Transversale Mais conditions Métampiriques C'est à dire Suivant Husserl Le terme à chez Husserl Des conditions Qui dépassent L'expérience Parce qu'on ne peut pas En faire l'expérience Mais qui se constituent Par l'expérience A chaque génération C'est cela que désigne Le concept de rétention Tertiaire Dans la mesure Où les rétentions tertiaires Ne désignent pas Les objets techniques Mais ce qui fait Que les objets techniques Sont des conditions A priori de possibilité En ce sens Les objets techniques Étranges Que sont ces objets N'apportent pas Grand chose Par rapport à Simondon Qui le dit déjà Mais il me faut préciser Ce point Qu'est-ce qui est Après coup Et en quoi consiste Ce retour Que le sujet Fait sur lui-même Ce retour Désigne une réflexion Lorsque le sujet Réfléchit à lui-même Il découvre Ce qui le constitue Mais cette réflexion N'est pas neutre Elle est elle-même Constituante Parce que cette réflexion Nécessite des pratiques Techniques spécifiques Il n'y a pas D'auto-réflexion pure Mais toujours Des supports techniques De la réflexion Dont l'appropriation Implique un certain Conditionnement du sujet Par conséquent En se réfléchissant Ce que découvre le sujet Est le résultat De cette appropriation C'est-à-dire Ce qu'il est devenu Par cette appropriation C'est ce que Stiegler appelle Je cite Le fait technologique Réflexif Or cette réflexion N'est pas seulement Celle explicite Du philosophe Qui cherche à analyser Les conditions A priori de la pensée Ce retour du sujet Est en réalité Constitutif De tout sujet Il désigne Son aperception Ce qui fait Que le sujet A toujours déjà Conscience d'être un sujet Stiegler appelle Jugement prothétique A priori Cette composante De la synthèse De tout jugement Qui provient Du milieu technique Compris comme milieu Rétentionnel C'est ce qu'il résume En une phrase Quand il dit que Je cite La noèse est une technèse Et cela implique donc Que la prothéticité Peut être dite En un sens A priori Mais en un sens seulement D'où la réticence A parler de conditions Transcendentales C'est le texte suivant Il est un peu long Je le lis In extenso Il précise Cette idée De jugement prothétique A priori On serait tenté De parler De prothéticité A priori Le jugement Synthétique A priori Serait soutenu Par une synthèse Prothétique A priori A priori Que nous maintenons Cependant Entre des guillemets Parce qu'il y a Regardé de plus près Il y a A priorité Du jugement synthétique De la conscience Dans l'après coup D'une synthèse Prothétique A posteriori C'est à dire Empirique Et qui précède Par ailleurs Dans le temps Cette conscience Comme la possibilité De son déjà là Et qui Étant une condition De possibilité D'expérience En tant que celle-ci Est recognitive Est transcendantale Tout en étant Que dans Et aux conditions De la postériorité De l'histoire Des inventions techniques Disons Intranscendantale Cette situation Je vais essayer D'expliquer Cette situation Très dense Nous comprenons donc Que l'idée Selon laquelle Le sujet transcendantal Est hétéronome Signifie cela L'analyse Des conditions A priori Doit prendre en compte Les conditions techniques Par lesquelles Passent le rapport Du sujet A lui-même L'analyse Organologique Du milieu technique Est donc à la fois L'analyse D'un a posteriori Celui d'une histoire Épiphylogénétique Des techniques Et d'un a priori Cette condition Prothétique du jugement Que sont les rétentions Tertiaires La philosophie De Stiegler C'est à dire Sa réponse A la question transcendantale Est donc ni Comme l'a dit Anne Ni empiriste Ni transcendantaliste Mais ce qu'il appelle Une philosophie Atranscendantale Dans cette philosophie Atranscendantale Atranscendantale Désigne un champ D'individuation Dans lequel le sujet Et le milieu technique Se trouvent Co-individués Il n'y a plus Il n'y a plus d'opposition Entre l'empirique Et le transcendantal Mais sans que cela Ne signifie un abandon Du transcendantal Comme chez Simon Don Il s'agit d'abandonner L'opposition Du transcendantal Et l'empirique Pas le transcendantal Et l'empirique La prise en considération Est a posteriori Du point de vue De l'histoire des techniques Puisqu'elle est opérée Par le milieu technique Durkheim a déjà fait ça Avec la question du social Or il faut préciser encore Que cette dimension Prothétique du jugement Cette technèse Ne s'ajoute pas A la dimension Transcendantale Stiegler reliquante A partir de Heidegger C'est à dire A partir de l'idée Selon laquelle Les éléments transcendantaux Qui structurent le jugement Sont le produit D'une faculté Qui est la source L'imagination transcendantale Dès lors La réponse A la question transcendantale Ne consiste plus En une théorie des éléments Mais en l'identification D'une source transcendantale De la constitution Du sujet Y compris de ses facultés Heidegger soutiendra l'idée Que cette source transcendantale Est ontologique Et qu'il est possible De la déceler En réélaborant la question De l'être En direction D'une compréhension De l'être Comme être temporal Ou temporalité originaire Donatrice De la possibilité D'être Du sujet Dit Dasein Oublié par la métaphysique Stiegler prolonge On l'a vu Cette manière De comprendre La question transcendantale Mais en l'entendant Provenir de la technique L'originaire Ce n'est pas La temporalité pure A partir de laquelle Se possibilise le Dasein L'originaire C'est l'extériorisation Technique des facultés L'originaire N'est pas qu'une nécessité En droit Pour qui veut poser La question de l'être C'est aussi Ce fait technologique Un fait historique Et mondain Qu'est l'extériorité technique Comme condition De possibilité Du questionnement philosophique Ça c'est la thèse De Bernard Stiegler Ainsi en suivant Cette transformation Heideggerienne Du transcendantale En sortant d'une théorie Des éléments L'enjeu De la question transcendantale Se déplace Et la réponse de Stiegler A la différence De celle de Heidegger Rend difficilement compréhensible Ce qui reste du transcendantale Puisque la source De la structure noéthique N'est plus la temporalité pure Purement transcendantale Mais le milieu retentionnel Empirique La question transformée Devient donc Qu'est-ce qui reste De transcendantale Dans la noèse Si les facultés Les catégories Et les chaînes Et les chaînes Sont conditionnées Par le milieu technique Nous avons déjà compris Que la solution Se trouve dans le concept De prothéticité Dans la mesure Où celle-ci N'est pas réductible A l'état de fait technique Mais doit aussi être comprise Comme une prothéticité A priori Car relative A une extériorisation originaire C'est dans cette idée Qu'il y aurait Une originalité A priori de la technique Qu'il faut chercher Le résidu du transcendantale Et l'originalité De la réponse Stieglerienne A la question qui l'occupe Qu'est-ce qui est donc A priori dans la technique ? Le fait qu'elle soit originaire Car sans l'extériorisation technique Il n'y aurait ni sujet transcendantale Ni objet technique Mais si la technique Désigne le milieu technique Cela signifierait Que le sujet transcendantale Dériverait De l'état de fait technique Ce qui est absurde Ou alors C'est ce qu'on retomberait Dans ce que Kant appelle Un réalisme transcendantale La solution de Stiegler Fruit de sa lecture De Leroy-Gouran Par le prisme de Rousseau Et de Derrida Lisan Rousseau Dans de la grammatologie Et d'affirmer Qu'il n'y a d'originaire Qu'en droit Autrement dit Ce qu'il y a d'originaire Ce n'est pas un milieu technique Mais Je cite Le fait universel De l'exosomatisation Comme condition De toute noèse L'exosomatisation Est bien un fait Mais qui a valeur de droit Car c'est un fait Universel Et nécessaire En ce sens Le transcendantale Désignerait chez Stiegler Ce processus D'extériorisation technique Des facultés Par lequel il faut penser Que les facultés Se constituent originairement Afin de rendre raison De la possibilité De la noèse Or Cela pose une difficulté majeure Car si le transcendantale Désigne Cette extériorisation Technique Des facultés Alors l'histoire Des techniques Doit se comprendre Comme la concrétisation Des facultés C'est à dire Leur inscription progressive Dans l'état de fait technique Il y aurait donc bien Une empiricisation historique Du transcendantale De sorte que la noèse Transcendantale Serait à terme Purement empirique Une pure opération Du milieu technique Et en effet Je cite Bernard Stiegler La tragédie De la noèse C'est qu'elle se détruit En se concrétisant En s'extériorisant En s'exomatisant La noèse disparaît Et la noèse C'est ce qui reste Du transcendantale Ce n'est donc pas Dans ce processus D'extériorisation Que se trouve Le reste du transcendantale Puisqu'à la fin Il n'y a plus rien Pour ne pas abandonner Le transcendantale Et tomber dans un technologisme De la fin de l'histoire Ce qu'incarne aujourd'hui L'idéologie transhumaniste Il faut donc penser Qu'à la limite Quelque chose de la noèse Reste Doit rester Une dimension De la synthèse noétique Doit ne pas être extériorisable Et c'est cela Qui reste transcendantale Ce reste doit être pensé Comme la condition A priori D'une réactivation Toujours possible D'une noèse Irréductible A l'état de fait technique Il ne s'agit pas de dire Qu'à l'origine La noèse Serait purement transcendantale La noèse Est originairement Une technèse Mais qu'il y a Originairement Aussi Dans la technèse La possibilité D'une noèse Dont l'activité Dépasse Les possibilités Noétiques Du milieu technique L'enjeu L'enjeu est donc De comprendre En quoi la technique Peut faire penser Au-delà d'elle-même Cela implique Qu'à l'organologie Qui a pour but d'analyser Les possibilités Recelées dans l'état De fait technique Doit s'ajouter Une autre méthode Fondée sur cette idée D'une condition technique A priori De possibilité D'une noèse transcendantale Et ça C'est l'objet De la pharmacologie En ce sens Pour ne pas être Un technologisme L'organologie Doit être une pharmacologie C'est-à-dire La mise en évidence Du fait que Les rétentions tertiaires Sont à la fois Ce qui concrétise La noèse Et la réduise A des opérations techniques Et ce qui rend possible Une réappropriation Des conditions techniques En vue de nouvelles possibilités D'usage des objets techniques Et d'individuation du sujet Je cite Cet état de fait Qui constitue La condition pharmacologique En général Cet état de fait Ouvre cependant La possibilité D'un état de droit A travers diverses thérapeutiques De cette condition En quoi consistent Les disciplines Sous toutes leurs formes Ce passage Du fait pharmacologique Au droit thérapeutique Est ce qui doit faire L'objet D'une pharmacologie positive Ce qui doit faire Le transcendant Se loge Dans ce devoir La condition pharmacologique Appartient donc Bien aux faits techniques Mais elle est condition D'une possibilité en droit Celle d'éviter Que la concrétisation Ne soit une pure Empiricisation de la noèse En droit Le milieu rétentionnel Est aussi Ce qui doit rendre Possible une thérapeutique C'est-à-dire Les pratiques techniques Inventant De nouveaux Chêmes rétentionnels De l'imagination Translantaire Cette possibilité Est incarnée Par l'inventeur Figure de celui Qui est capable D'intérioriser Son milieu rétentionnel De sorte qu'avec De sorte qu'avec lui Le processus d'extériorisation A lieu différemment Faisant ainsi Bifurquer les lignes Techniques déjà là Et en transformant Ainsi le milieu technique Offrant de nouvelles Possibilités Neuétiques L'originalité De cette conception Pharmacologique Du fait technique Que propose Tigler S'apprécie donc Dans sa manière De distinguer Le fait du droit Il faut approfondir Ce point Afin de dissiper Cette impression Comme persistante Que le droit Dériverait du fait La condition pharmacologique Est bien un fait Le fait qu'il y a Toujours déjà Un milieu technique Qui automatise Les opérations Neuétiques Et donc fonctionne Comme une condition D'impossibilité De l'invention Mais cette condition Pharmacologique Est aussi ce qui implique En droit Qu'il doit toujours Être possible De se réapproprier Le milieu technique En l'inventant autrement Ainsi il y a bien Du droit Mais ce droit N'est jamais déjà là Il est à venir Ou plutôt Le droit est ce qui fait Qu'il peut advenir Autre chose Que ce qui est déjà là Mais à partir De ce qui est déjà là Le droit n'est rien De concret Ni même de formel Il ne consiste pas En des éléments Transcendantaux Qui seraient Constitutifs du sujet Et qui expliqueraient Pourquoi la noèse Serait toujours possible C'est pourquoi La thérapeutique Ou ce qu'il appellera Ensuite la négantropologie N'est pas une philosophie Transcendantale Elle n'a rien à analyser Rien à connaître Stiegler Remplace l'analytique Consistant à constater La possibilité De la noèse Par la figure De l'inventeur C'est à dire Celui capable d'un acte L'acte d'inventer En droit L'invention doit toujours Être possible De nouvelles lignées techniques Doivent toujours pouvoir Être produites A partir du milieu technique Déjà là En ce sens Le droit est un acte Ou plus précisément La différence Entre le fait et le droit N'est pas à analyser Mais à faire Je cite S'il faut faire S'il faut faire Une différence Entre droit et fait Cela signifie Qu'il faut la faire Effectivement C'est à dire La produire Et non seulement La constater La réponse A la question Transcendantale Serait donc A chercher Dans cet acte Qui par lui-même Fait la différence Entre le fait Et le droit Et qui rappelle Qu'une telle différence Est nécessaire Pour penser la noèse Mais d'où vient La possibilité D'un tel acte Nous savons que Parce qu'en droit Cet acte Doit toujours être possible Puisqu'il est Originairement La possibilité Même du droit Sa possibilité Est ce qui doit Rester irréductible A l'extériorisation Stiegler identifie Ce reste A ce qu'il appelle La raison Je cite La raison elle-même N'est pas extériorisable La raison est Je cite toujours En revanche Et depuis toujours La raison intériorisée De l'extériorisation C'est ce que je vais expliquer Maintenant Il me faut poursuivre Dans cette direction En demandant Que désigne la raison Dans le cadre D'une philosophie Atransplantale Poser la question De la raison Ou du point de vue De la critique pharmacologique Consiste à en penser L'hétéronomie technique Originaire Hors d'un point de vue Kantien Une telle hétéronomie Signifierait une impureté Qui annihilerait Son pouvoir d'idéalisation Et donc viderait Le concept de raison De son sens transcendantale Ce qui le ramènerait A une faculté D'ordre psychologique C'est-à-dire réductible A une opération cognitive Limitée par sa détermination Empirique Le problème pour Stiegler Consiste donc à penser Une raison hétéronome Capable d'idéalisation C'est-à-dire capable De donner à penser Des idées pures Et donc d'atteindre Une vérité apoductique Condition de la connaissance D'une part La solution va consister A penser les conditions techniques De la formation de la raison Comprise comme un type Spécifique d'attention D'en prendre soin en particulier Cette organologie de la raison Permet d'identifier un critère Entre différentes conditions Techniques de l'attention Selon qu'elle permet Ou non La formation de la raison Mais le problème Est que l'analyse De l'état de fait technique Risque d'être insuffisante Stiegler appelle Disruption Cette situation dans laquelle Le milieu technique Consiste quasi intégralement En des conditions D'impossibilité De la formation D'une attention rationnelle Or cet état Est le nôtre Et donc le sien C'est pourquoi C'est à une pharmacologie d'esprit Qu'il revient de penser En droit La possibilité D'une attention attentionnelle Et c'est en ça Qu'on reste Dans la question Transomentale En droit Je cite La raison est Ce qui se fait défaut La raison est Un défaut Qu'il faut Voilà la définition en droit Que je vais expliquer Autrement dit La raison Est donc ce qui manque Ce manque S'éprouve Lorsque Faisant retour Sur lui-même Le sujet Réfléchit Ce qu'il y a D'universel Et de nécessaire En lui C'est à dire Lorsque le sujet Cherche A rendre raison De la transcendentalité De l'esprit Ici Stiegler suit Kant De très près Avec cette idée Que la raison Est en défaut Dans la mesure Où elle désigne Ce qui est nécessaire A l'esprit Pour saisir Ce qu'il y a De nécessaire En lui La raison Est en ce sens Autofondatrice Et on ne peut Que faire l'hypothèse De cette autofondation Comme condition a priori De la possibilité D'analyser Les conditions a priori Ce cercle De la raison Quand en sort On le sait En postulant Sa nécessité C'est à dire En renvoyant La question de la raison A une croyance nécessaire Telle qu'il l'énonce Dans l'arche technologique De la raison pure Il faut croire Qu'il y a Une raison transcendentale Pour qu'il y ait Un sens A vouloir Connaître rationnellement Les conditions A priori De possibilité De la connaissance rationnelle Ça c'est Kant Dans la perspective De Stiegler Cela signifie Que la raison Est en défaut Mais qu'il faut La raison Pour penser ce défaut Chez Kant In fine Ce qu'il faut Pour rendre raison De la raison Comme faculté C'est Dieu Chez Stiegler Ce qu'il faut C'est le défaut De la raison lui-même C'est sur ce point Que se joue Un apport décisif De Stiegler Dans sa transformation Du transcendental La transcendentalité De la raison Est le défaut De la raison elle-même C'est pourquoi La raison est dite A transcendental Selon ce A privatif Mais en quoi consiste Ce défaut Qu'est la raison N'est-elle que Cette privation Se manque Ce qu'il y a De nécessaire Dans la raison C'est qu'elle fasse défaut Mais pour faire quoi Qu'est-ce que Ce défaut rend possible Nous savons Que ce qui est rendu possible C'est la noèse elle-même Mais comment D'un défaut Peut naître Un acte Je vais terminer Par cette question La réponse Tient dans un concept Que Stiegler Reprendra à Deleuze Mais qui consistera D'abord pour lui Au départ Dans une expérience transcendentale La quasi-causalité Je cite J'ai moi-même pratiqué Une telle sorte D'époquée phénoménologique Je parle d'expérience transcendentale Au sens de Husserl Dans les méditations cartésiennes Parce que c'est en ce sens-là Que le reprend Stiegler ici C'est depuis cette expérience Par où je devins La quasi-cause De ma punition Il parle de l'expérience De la punition Par où celle-ci Devins ma chance Et comme ma grande Expérience épocale Que j'ai compris La logique stoïcienne Comme Transformation De la nécessité En vertu Arrêté Il me Il explique Il me fallait faire De nécessité vertu Et C'est ça qui m'intéresse Que j'ai commencé A penser le défaut Comme étant Ce dont il faut Faire ce qu'il faut Cette condition Être par défaut Je cite toujours M'a paru bientôt être Aussi bien celle De l'être exosomatique Dont parlent le mythe De prométhée Et épimite Je crois que là On a vraiment Le point de départ De la thèse De Bernard Stiegler Qui réside Dans une expérience Transcendentale De Tipus Orlien Et qui Consiste Ensuite A donner Pour guide A l'ensemble De l'oeuvre De répondre A la question Transcendentale A partir de cette expérience J'explique La nécessité De la raison Apparaît donc Après coup La raison N'est jamais rien D'actuelle Elle n'apparaît Pas dans l'état De fait C'est toujours Après coup Que la nécessité De la situation Apparaît Cette nécessité Apparaît Comme cette raison Qui faisait défaut Au moment Où l'acte noétique A produit La nouvelle situation Et c'est précisément Parce que l'acte À faire Paraissait sans raison Qu'il fallait faire Mais il faut bien Comprendre que c'est L'après coup Qui fait être La raison De la situation En droit C'était nécessaire La raison Était déjà là Mais en fait Ce n'est qu'après coup Dans la réflexion Après coup Que se formalise Ce qui faisait défaut Comme ce qui était nécessaire Je cite Le principe déjà là Ne précède pourtant pas Sa formalisation Laquelle N'est pourtant possible Que parce qu'il était déjà là En droit L'important A été d'y croire De croire En la nécessité De l'acte Alors même Que celle-ci N'apparaissait pas Car en y croyant On le fait Et alors Après coup Il devient possible Réflexivement D'en rendre raison Parce que l'acte Nous apparaît alors Dans sa nécessité Mais Je pose une ultime question D'où vient cette croyance Oh la nécessité de la raison Qu'est-ce qui rend possible Une telle croyance Chez Kant C'est la croyance en Dieu Mais chez Bernard Stiegler D'où vient la possibilité D'une telle croyance C'est de la raison elle-même Qu'il faut attendre cette croyance Parce que la raison Et je cite Raison d'espérer Mais cette espérance Suppose une certaine fabulation C'est-à-dire la projection De ce qui n'est à ce moment-là Qu'une illusion Une fiction Croire consiste toujours A produire des fictions Il nous reste donc encore Dernier point A comprendre ce que Stiegler Appelle la dimension Fabulo-performative De la raison Et qu'il identifie A une faculté spécifique De l'esprit La faculté de rêver Dernier point donc Je cite C'est dans son dernier ouvrage Qu'appelle-t-on penser Tome 2 Il faut poser Que la raison Suppose une faculté de rêver Il faut poser C'est-à-dire Qu'il faut croire Et là peut-être Que c'est une manière Aussi D'engager la discussion Chez Stiegler Poser Qu'on cesse toujours A dire croire Je crois C'est-à-dire Qu'il faut croire En cette nécessité Pour la raison D'avoir pour condition La possibilité de rêver En dernier lieu Donc mon enquête Sur la philosophie Transcendantale de Stiegler Me conduit Vers cette faculté de rêver Dont l'analyse Doit nous permettre De rendre raison De la possibilité Quasi-causale d'analyse En toute logique La faculté de rêver N'est pas transcendantale Mais atranscendantale Ce qui signifie donc Qu'elle se découvre Selon une condition Pharmacologique Nécessitant Ce que Stiegler appelle Une critique De la raison impure Si la raison Si la raison a besoin D'illusion De fiction Pour affirmer sa nécessité Elle risque aussi Toujours De s'illusionner Elle-même A montrer Kant Ces illusions Transcendantales Deviennent Chez Stiegler Des illusions Exo-transcendantales Selon son expression En premier lieu Desquelles Les illusions Du transhumanisme Consistant à rêver Une raison extériorisée Parce que les productions De la technoscience Nous font croire En cette possibilité En ce sens Le transhumanisme Est une illusion Exo-transcendantale Parce que pharmacologiquement Cette illusion S'explique Par un certain milieu technique Rendant possible La propagation De cette croyance idéologique Contre cette idéologie Il faut interroger Ce que doivent être Des conditions De possibilité D'un rêve noétique C'est-à-dire D'un rêve Donnant à croire En ce qu'il y a De nécessaire Dans le monde Cette pharmacologie De la faculté de rêver Stiegler l'esquisse Dans ses derniers ouvrages Mais en renvoie L'analyse au tome Qui aurait dû Achever la technique Et le temps Ces tomes Nous font défaut Est-ce à nous De croire Que Stiegler Terminait de répondre A la question Transcendantale Dans ces tomes Devons-nous croire Qu'il y exposait La valeur Atranscendantale Du défaut qu'il faut Sous titre annoncé Du septième tome Peut-être Et là je reste Déridien En attendant En attendant Et pour conclure Je vous exposerai Ce qu'il a avancé Dans un texte Encore inédit Intitulé L'urgence poétique Il y affirme Je cite Que le rôle particulier De la poèse Est de transformer La technèse En noèse La noèse Ne peut donc Se concevoir Sans poèse Je vais essayer D'expliquer Ce qu'il appelle Poèse Dans ce texte inédit Si je peux La poèse La poèse Désigne Une troisième dimension De la synthèse Noétique Celle dont la figure Est non plus l'inventeur Mais le poète En tant qu'il est celui Qui intériorise Sa propre langue Avant de parler En ce sens La poèse A pour fonction De préciser Cette intériorisation C'est à dire Le moment Où le sujet Ressaisit en lui-même L'extériorité technique A travers laquelle Sa pensée Tend à se constituer L'enjeu de la poèse Est l'intelligibilité De ce moment D'intériorisation Par le sujet De ce que la technèse La fait devenir Et qui caractérise Sa singularité Stiegler associe La poèse A la poésie Dans la mesure Où ce moment D'intériorisation Passe essentiellement Par la langue De manière générale Nous pouvons imaginer D'autres manières D'intérioriser Ce qui nous arrive Mais la langue Se trouve privilégiée Car elle désigne Ce qui du milieu technique S'en déjà intérieur Au sujet C'est en ce sens Que la poèse Transforme la technèse En oèse Elle donne le moyen Au sujet De se dire lui-même De s'affirmer En tant qu'il est cet être Qui a singulièrement Intériorisé Ce que la technique La fait devenir Cette singularité Qu'il est devenu Il ne peut la dire Que singulièrement C'est-à-dire En singularisant Sa propre langue Au risque d'apparaître idiot C'est-à-dire Compréhensible Que de lui-même L'enjeu de la noèse Sera de faire De cette singularité Le germe D'une individuation Collective nouvelle Et ce par l'invention De nouvelles rétentions tertiaires A commencer peut-être Par le travail philosophique De production De nouveautés Concepts Les mêmes concepts Qui nous intéressent Durant ces trois journées Je conclue donc Le texte poétique Le texte poétique Est en lui-même Une condition De possibilité Du rêve noétique Mais plus largement Ce sont toutes les pratiques Même banales Même anodines A travers lesquelles Notre singularité Apparaît nécessaire Qui nous donne à croire En la nécessité En général Et nous pousse à rêver Nous philosophes Qu'en vertu De cette nécessité Il doit être possible De connaître Rationnellement le monde L'inventeur Le poète Le philosophe Sont les trois figures De la transcendentalité Ils font ce qui leur fait défaut Ou comme le dit Stiegler Dans ses derniers livres Ils pensent le monde Je vous remercie De votre attention Merci 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 Je pense que ça complète Très bien Les réflexions Qu'on a amorcées Ce matin Et notamment Avec cette question Du défaut Et de la nécessité Et de la quasi-causalité Je pense que c'est Aussi au cœur du sujet On en reparlera peut-être Tout à l'heure Je te laisse la parole Michel Tu passes ici Devant le zoom Donc voilà On nous poursuit Avec l'intervention De Michel Krikowski Qui est Je me rapproche Parce que Je crois qu'ils n'entendent pas bien Les personnes Qui sont en ligne Donc Michel Krikowski Qui est donc Professeur de philosophie A l'université De Silesie A Katowice Et qui va donc Parler de l'organologie Et la question du corps Dans le milieu numérique Voilà Merci Merci beaucoup En fait La question Que j'aimerais poser Dans cette communication Est de savoir Si l'organologie Ah attends Il faut que je passe Ah oui Voilà Ah oui Alors Donc Ma question Est de savoir Si l'organologie Permet de penser Et notamment Penser avec un an Le corps Il s'agit donc En quelque sorte De penser Sur un monde Stiglérien La question Que Bernard Stigler Lui-même N'a pas vraiment fait L'objet de ses analyses Organologiques Notamment Et le corps Dont j'aimerais Parler Et surtout le corps Qu'on définit A partir de Merleau-Ponty Comme propre Phénoménologique Ce corps phénoménologique A été évoqué Par Jean-François Lyotard Dans un chapitre De l'inhumain Intitulé Si l'on peut penser Son corps Et c'est à travers Une relecture De ce chapitre Que je vais tenter De poser La question du corps Notamment Le corps phénoménologique Depuis Une perspective Organologique En ouvrant Du coup La question du corps Propre Dans le contexte Numérique Dans sa condition Désormais numérique La relation Entre le corps Et l'organologie Dont la définition A été rappelée Par Anne N'est pas évidente En fait Dans sa réalité Et sa problématique Le corps N'est pas réductible Ni aux organes Ni à l'organisme Ni à l'organisation C'est à dire Les termes De prédilection De l'organologie Il reste donc A savoir Si l'organologie Peut voir Le corps Notamment Le corps propre Si ce qui Passe par le corps Ne constitue pas La limite épistémique De l'organologie Dans sa volonté Même De fonder Une nouvelle épistémie Alors Dans un premier temps Je vais donc interroger Très brièvement Cette limite Et dans un deuxième temps Je vais présenter Un tout petit peu Le contexte Techno-culturel Enfin Le plus quotidien Qui m'encourage A cette interrogation Et qui me semble La justifier Et enfin Je vais revenir A la question Lyotardienne Si l'on peut Penser son corps Pour Proposer de repenser Le rapport Entre L'organologie Et la phénoménologie En ce qui concerne Précisément Le corps Voilà Donc A ma connaissance Bernard Stiegler N'a jamais fait mention De la distinction Faites par Husserl Entre Le corps Et la chair Le corps Et le corps C'est-à-dire Entre le corps Perceptible De l'extérieur Et le corps Vécu De l'intérieur C'est-à-dire Mon corps Par lequel Je fais L'expérience D'une réalité Après coup Ce silence Sur la problématique Phénoménologique Du corps Peut étonner Vu la trace Husserlienne Dans la phénoménologie De Bernard Telle qu'il aura Politisé De manière Volontaire Il en parle Dans la description Ce n'est pas que Bernard Stiegler C'est un désintéresse Du corps Toujours dans Dans la description Où il revient Sur les années De sa détention Qui sont aussi Les années De la construction De ce qu'il appelle Son laboratoire Phénoménologique Il définit le corps Comme Le microcosme Le microcosme Qu'est le corps Et qui s'ouvre Ainsi au cosmos Et dans son admiration Au macrocosme Qu'est la société Dans ce cosmos Alors si le corps Intéresse Bernard Stiegler Ce n'est pas Par la phénoménologie Qu'il aborde Sa problématique Et ses fonctions Dans sa cosmologie Multiscalaire Que vous pouvez voir Sur ce slide Le corps S'accomplir En se socialisant A travers des pratiques Signifiantes Et transindividuantes Il devient Un corps noéthique Il est voué A le devenir On pourrait dire Donc la question Donc la question N'est pas celle Du corps Qui perçoit Ou se perçoit Et qui par cette Autoperception Même appartient A la chair du monde Il s'agit En revanche Du corps Qui s'individue Pour se constituer Un monde Social Pour Bernard Stiegler La constitution C'est l'individuation Et plus précisément C'est la relation Entre trois individuations Psychique Collective Et technique La relation Entre ces trois Individuations Peut être Une autre définition De ce qu'il appelle L'organologie Et C'est peut-être Enfin je souligne C'est peut-être Que c'est cette dette A l'égard De l'individuation Simontonienne Qui ne permet pas De saisir La réalité Du corps Réalité Que N'explique Ni l'individuation Biologique Ni l'individuation Psychosociale Et qui pour autant S'articule Avec et à travers La réalité Technique La technique Ayant cette fonction Constituante Ce qui a été Très bien souligné Par Michael Tout à l'heure Voilà Donc Le lien Entre corporealité Et technicité A été analysé De manière détaillée Comme nous le savons Par Don Haïdi Et la post-phénoménologie Comme le rappelle Peter Lemens Je cite En anglais Post-phénoménologie Has shown In great detail How all kinds Of technologies Co-shape Human experience In myriad ways Focusing mostly On bodily experience However It has been Less concerned With And also less capable Of analysing The impact Of media technologies On the human mind C'est pourquoi Peter Lemens Propose de compléter Ce cadre Post-phénoménologique Avec l'approche Stiblerienne Et notamment Avec l'organologie Qui Contrairement A la post-phénoménologie Permet de mieux saisir La technicité essentielle Telle qu'elle conditionne La constitution De la subjectivité Humaine La démarche que j'aimerais Proposer Est un peu différente Au lieu de mettre En rapport La post-phénoménologie De Don Heide Et l'organologie De Bernard Stibler Je vais tenter De voir S'il est possible En fait De poser la question Du corps Dans un cadre Un peu élargi Modifié De l'organologie Plutôt que Dans le cadre Post-phénoménologique En fait L'approche Post-phénoménologique Me semble Un peu insuffisante Dans la mesure Où elle semble Privilégier Les analyses Empériques Des relations Des corps Avec les technologies Tandis que Les technologies numériques Qui sont Informationnelles Et cognitives Non seulement Frappent La réalité psychique Mais aussi Elles tendent A réduire Ces relations Enfin Très diverses Entre corps Et technologie A une pure Quantification Par conséquent Elles peuvent Amortir mon live Mon corps vécu Par lequel Je ferai l'expérience D'une réalité Et face A cet amortissement Des relations Entre corps Et technologie Le matérialisme Spirituel De Bernard Qui préside Qui nourrit Son organologie Me semble Plus prometteur Que l'empirisme De la post-phénoménologie Non seulement Parce qu'il montre Que le fonctionnement De l'esprit Est conditionné Par les médias Qui peuvent Le léser C'est ça Le thème De la pharmacologie Mais aussi Parce qu'il permet De mieux saisir Ce que le numérique Fait Avec nos corps Cors Que nous sommes Plutôt que nous avons Comme le disent Les post-phénoménologues Post-phénoménologues Eu-mêmes Or Pour saisir Cette relation Entre le numérique Et le corporel En organologue Il faut Aller Un peu au-delà Et en déçà De ce laboratoire Phénoménologique Stieglerien Pour ouvrir Pour voir Si une autre perspective Est possible En ce qui concerne Le corps que Bernard Définissait parfois Comme corps noétique Mon attention Est donc portée Moins sur le noétique Et plus sur le corporel Ce qui m'amènerait A parler De la noèse corporelle Et du coup A insister Sur les limites Charnelles De ce que Bernard Stiegler Aura finalement appelé Exorganogenèse De la noèse Par rapport A sa critique Des fondements De l'informatique théorique D'ailleurs Ce déplacement Du noétique Vers le corporel A aussi pour but De rappeler En quoi La noèse stieglerienne Se distingue De la noèse De Husserl Notamment dans la mesure Où la noèse stieglerienne Se rapporte Au savoir Théorique Et pratique C'est à dire Toutes sortes de savoirs Qui passent donc Par et entre Les corps Que nous sommes Et maintenant Un mot Sur Le contexte Technoculturel Qui a provoqué En moi Cette réflexion Organologique Sur le corps Au départ Ce contexte Est celui De la dénoétisation C'est à dire De la perte De capacité De pensée A la suite De l'hégémonie Des datas Et du calcul Automatisé Donc Appel-t-on Pensez 1 Cette dénoétisation Se rapporte Au monde politique Par rapport A ce que Bernard Enfin Après Tom Cohen Appelle Trump aussi Et donc Appel-t-on Pensez 2 Bernard soutient Que la dénoétisation Étend désormais Son pouvoir Sur les pratiques Scientifiques Dans la mesure Où elle fait ramener Le rational Au calculable Et par conséquent Ne permet plus D'établir La vérité scientifique Qu'il définit Comme pansement Avec un Or D'une manière Plus générale La donnée Dénoétisation Et ce qui frappe L'imaginaire Populaire Ainsi que La technoculture Quotidienne De notre époque Et je soutiens Que sur ce plan là La dénoétisation Va de pair Avec une désincarnation C'est à dire Avec une perte De capacité De vivre Dans et avec son corps Voir avec un certain Refus De ce savoir Charmel Cette désincarnation Se manifeste Soit par une Aliénation Soit par une Dénégation radicale De sa corporalité Et je vais maintenant Vous présenter Ces deux Phénomènes Très brièvement Alors La Hop Voilà Le phénomène De l'aliénation A été tout récemment Décrit par Deux chercheurs Natalia Luchnevich Et Michal Vichorek Par rapport Au self-tracking C'est à dire Automesures Connectées Travaillant Dans le cadre Postphénoménologique Ces deux chercheurs Soutiennent Que la quantification Numérique De soi Alienne Les usagers De ce que ID définit Comme Background C'est à dire Arrière-plan Parce que Je cite Elles tournent Leur attention Vers les données Plutôt que Vers le monde Phénoménologiquement Accessible La question est donc De savoir Si les usagers Peuvent se connaître Par leur même Sans reconnaître Leur propre milieu Ainsi que Les technologies Qui les constituent Et qui deviennent Invisibles Quand on en fait L'usage Parce que C'est exactement ça L'arrière-plan En postphénoménologie Les technologies Occupent L'arrière-plan Parce qu'elles sont Invisibles Même si L'infrastructure Technologique Reste fondamentale Pour les fonctionnalités Le caractère Du milieu Et en parlant De l'aliénation Juchnevich Evie Tchorek Se réfère A la définition Qu'on a proposée Une philosophe Allemande Rachel Jaegi Qui dit Je cite Et c'est précisément Ce genre D'aliénation Que produit La quantification De soi Transformé en data Le monde physique Devient Sinon Indivable Peu intéressant Pour y vivre Il n'offre plus D'espace Il n'offre plus D'espace Que Jan Patouchka A décrit Comme La concrétisation D'une structure Relationnelle Selon Patouchka Cette concrétisation Produit Une multiplicité D'espaces L'espace De la physique L'espace En tant que structure Social Et l'espace Comme fait social Et la quantification De soi Menant A cette Alienation Telle que l'a décrit Jaegi Annulerait donc Cette multiplicité Par une compression Dont le caractère Est déspatialisante Ce qui mène Au règne De l'un Et à l'effacement De cette multiplicité Voilà Donc je passe maintenant A la dénégation Du corps Et j'en retrouve L'exemple Dans la mini-série Britannique Qui s'intitule Years and Years Sortie en 2019 Sur Netflix Et en fait La série Présente La famille Des lions Dont Bethany Une adolescente Timide Et en retrait En fait je voulais vous montrer Un petit fragment De cette série Mais avec les désordinateurs C'est impossible Donc je vais essayer De raconter C'est normal C'est impossible Ah d'accord Ok Mais par contre Les gens Les gens Ils sont en train de voir Il faut simplement Que tu leur Non non En fait Je leur envoie le lien Ouais Envoie leur le lien Connecte-toi Ou bien Tu as raison Bon je la mets ici En attendant Voilà Donc Je sais C'est très important Je vais vous demander De prendre un petit fragment Vous faites ça pour moi saucissant Passant Je pense Je pense Je pense de vous Ben Des verschiedenen Il n'y a longtemps Je ne sais Je pense Je pense Kerens Ja Je sais Je pense Je n'ai pas besoin dans ce body. Oh, mon Dieu. C'est vraiment bien, darling. J'ai été en train de lire un peu. Et... Je pense que je suis trans. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. I ne pourrai pas. J'ai pas hâte de faire des choses. Je suis complètement pareille, am Venus? Oui. Je ne pourrai pas être lent. C'est très difficile pour moi. J'ai pas hâte de faire des choses. Mais... Nous humblions vous. Oui, absolument. Et toujours. Mais rien ne ne peut pas s'arrêter. Nous avons beaucoup de temps de parler. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501